coucou mes loulous j'espère que vous vous portez bien je suis ravie de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne pour vous présenter cette vidéo ultra rapide sur ma préparation j'allais à un barbecue et je me suis dit pourquoi ne pas filmer surtout que c'est très rapide facile à reproduire juste pour être belle fraîche pour une petite occasion et ça vous prend cinq minutes promis je vais commencer par un masque de chez glam glos j'ai fait mon gommage de chez centivière à l'abricot comme toujours et aujourd'hui je vais poser un masque donc c'est un masque purifiant de chez glam glos je vais vous le montrer en général je fais mes soins le dimanche il est présent comme ça comme je l'ai dit j'ai déjà fait mon gommage la veille en général je ne le fais pas le même jour je sais pas pourquoi j'aime bien faire samedi et dimanche dans le masque c'est vraiment pour le dimanche ensuite évidemment quand ça a séché complètement je vais rincer et on va passer au make up je commence toujours par mes soucis bien évidemment vous voyez que là j'ai changé de crayon je prends un crayon un peu rouge je vous mets là toutes les infos en barre d'infos parce que c'est un crayon de chez nix il me semble et vous avez toutes les couleurs là bas vous pouvez choisir en fonction évidemment de la couleur de vos cheveux là je porte du rouge je fais des sourcils un petit peu bordeaux donc j'ai mis comme base de fard à paupières mon anti cerne de chez mac et là je mets un correcteur orangé de chez estelle odeur qui va venir un petit peu camoufler mes tâches sombres ensuite je pose directement mon fond de teint de chez milanier donc c'est le amber qui est assez couvrant d'ailleurs et que j'aime bien porter parce que la teinte me va super bien donc vous voyez franchement c'est un maquillage hyper simple sans chichi ensuite on passe à l'anti cerne c'est celui de chez mac c'est le studio fixe en teinte nc45 qui est plus ou moins matin puisque je ne veux pas vraiment un truc qui illumine beaucoup ensuite je pose ma poudre de chez estelle odeur la translucide qui est vraiment une de mes poudres préférées parce que vraiment est est fixe vraiment bien le maquillage et comme j'ai dit je vais à un barbecue dont je veux vraiment il fera très très chaud je veux absolument pas que mon maquillage se barre tout simplement et c'est cette poudre vient vraiment fixer le maquillage et ça aide vraiment à absorber tout le sébum et je ne brille pas de toute la journée en tout cas elle fonctionne super bien sur moi ensuite je viens faire un contouring assez léger avec toujours ma palette de chez anathalia beveleris dont je prends ce marron qui est un marron chaud super beau et je fais un contouring hyper léger je mets ensuite du mascara c'est un mascara qui m'a été envoyé par max vraiment merci max toujours m'envoyer des mascaras et j'en avais plus en plus donc celui là c'est le black pomme donc c'est un mascara volume et courbure évidemment ensuite on va poser les faux cils parce que pour moi c'est vraiment la touche de glamour je trouve que ça change tout un maquillage je ne peux pas me passer des faux cils quand je me maquille vous avez vu que je n'ai pas fait les yeux je n'ai pas posé de fard à paupières juste les faux cils ça va faire tout son effet je pose ensuite un blush de chez max le sweet chocolate c'est un blush qui pourrait aussi faire contouring il est assez foncé et très très joli ensuite je pose un highlighter de chez mac aussi mais je vous met toute la référence en barre d'infos on va ensuite passer à la coiffure j'ai confectionné cette perruque moi même les mèches viennent de chez supernova je vous mets le lien direct en barre d'infos le lien aussi de la vidéo je confectionne la perruque en barre d'infos également parce que oui elle est sur ma chaîne je voulais une coiffure qui remonte assez parce que je veux un barbecue il va faire hyper chaud je ne veux pas que les cheveux traînent sur moi parce que ça va ça va trop me gêner donc j'ai décidé de faire un chignon j'ai fixé avec la got to be donc ça tient assez bien pour faire tenir le chignon je mets évidemment des pinces et je trouve que franchement c'est pas très travaillé je veux pas un chignon hyper bien travaillé mais franchement les mèches sont elles sont super belles la couleur elle est hyper belle là les reflets du soleil cette couleur c'est juste une tuerie j'aime beaucoup et on peut l'attacher derrière voilà c'est pas une 360 mais ça fait carrément le job n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de la confection en barre d'infos et voilà je vais passer aux lèvres j'ai mis un crayon expresso de chez nix qui est un crayon marron et ensuite je mets du gloss vous voyez un maquillage tout simple pour une petite sortie en famille ou un dîner sympa ça fait toujours son effet les fossiles moi c'est ma marque de fabricants je vous assure voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo plein 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 de bisous bye bon plein 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 Sous-titrage ST' 501